Rebonjour Maïmouna, l'actualité internationale, nous l'ouvrons avec l'Algérie. Le président sortant, Abdelmajid Teboun, est réélu pour un second mandat avec 94,65% des voix. Sur un total de 5,6 millions de votes enregistrés, 5,3 millions ont voté pour le candidat indépendant Teboun, soit 94,65% des voix déclarées. Mohamed Charfi, le président de l'autorité électorale, a annoncé un taux moyen de participation de 48%. Rappelez qu'en 2019, le président algérien avait remporté sa première présidentielle avec 58% des suffrages. Direction Soudan, le pays rejette l'appel de l'ONU pour une force d'intervention impartiale dans un communiqué. La diplomatie soudanaise a fermement contesté l'intégralité des recommandations du rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui préconise un embargo en termes d'armes et la mise en place d'une forte interposition pour le ministère des Affaires étrangères du pays. Le rôle du Conseil des droits de l'homme devrait être de soutenir le processus national plutôt que de chercher à imposer un mécanisme extérieur différent. Sur ce motif, les autorités soudanaises accusent vigoureusement l'organisation d'être un organe politique illégal. Syrie à présent, 7 personnes dont 3 civils ont été tués dans des frappes israéliennes visant des sites militaires dans le centre du pays et un centre de recherche scientifique. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a informé d'ailleurs que l'attaque a enregistré 15 blessés au total des bâtiments et des centres militaires sont également détruits. Selon l'ONG, souligné que depuis le début de la guerre en 2011, Israël a mené des centaines de frappes visant l'armée, le président Bachar el-Assad et les groupes pro-iraniens qui y sont implantés et le soutiennent. Parlons de cette attaque au point de passage entre la Jordanie et la Cisjordanie. Trois Israéliens sont abattus. Il s'agit de trois vigiles. L'attaque a eu lieu près de la frontière jordanienne par un homme armé. Annonce faite par les autorités israéliennes. L'Assad a été tué selon l'armée et la police sans donner de précision sur son identité. Et puis, parlons des funérailles de l'athlète Rebecca Sheptege, brûlée par son compagnon. L'événement aura lieu en Ouganda le 14 septembre. La marotinienne ougandaise Rebecca est morte au Kenya après avoir été immolée par le feu par son compagnon. Un funéraille prévue donc dans son pays d'origine. Djenaba, c'était tout. Merci beaucoup, merci Maïmou Nandiaï pour cette actualité internationale. A tout à l'heure pour la version. On veut le faire, c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a.